Musique 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 Le viaduc de Tonnay-Charente, 600 mètres de long, 22 mètres de hauteur pour laisser passer les grands navires, est l'un des plus vieux ponts suspendus en Europe. Depuis 50 ans, cet ouvrage d'art est interdit à la circulation des voitures et cela tombe bien car aujourd'hui c'est en vélo que je vous amène en balade. Comment ? En empruntant l'ultime tronçon d'une toute nouvelle vélo-route qui part de la Dordogne et rejoint l'océan, la Flo-Vélo. Au programme, Rochefort et son arsenal, les marées où l'on fait des rencontres imprévues. Et pour finir, l'île d'Aix, le paradis de la petite reine, cap sur la Charente maritime à bicyclette. Musique 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 C'est un parcours de 290 kilomètres en mode slow tourisme au cœur de la Nouvelle Aquitaine. Un voyage tout en douceur, traversant des paysages variés et identitaires du sud-ouest. Musique De Thiviers à l'île d'Aix, la Flo-Vélo traverse le Périgord Vert, puis longe la Charente, avant de prendre la direction de l'océan. Musique C'est le long du fleuve qu'Éric commence sa randonnée cycliste. Musique Sa première étape est Rochefort. La ville arsenale surgit des marées par la volonté du roi Louis XIV. Musique La corderie royale, Arnaud, que ce bâtiment est impressionnant, en particulier lorsqu'on le découvre depuis la Charente, on croirait voir un palais. Alors oui, c'est un bâtiment qui se donne à voir depuis le fleuve. C'est comme ça que Blondel l'a conçu et c'est aussi pour cela que le roi impose cette architecture. C'est d'abord pour montrer son pouvoir politique. On est en terre protestante et bien sûr on est dans un royaume catholique et il faut donc montrer la puissance. Est-ce que c'est une prouesse architecturale de bâtir un tel bâtiment ici ? La construction ne pourrait plus très bien se passer si on pouvait toucher la zone calcaire, le minéral. Mais on est en bord de Charente et ce que véhicule la Charente, c'est de la vase. Il y a une forêt qui n'est pas loin, elle va y passer en poutre, en planche et elle va aller sous la corderie. Et on va avoir un immense radeau sur l'ensemble de la longueur de la corderie et sur toute sa largeur. Et on va pouvoir bâtir sur ses fondations en bois. Pourquoi cette longueur ? Alors la longueur, c'est que dans la marine, on a une unité de mesure qui est l'encablure. Et donc l'encablure, c'est 200 mètres. Et pour faire un cordage de 200 mètres, il faut 300 mètres. Parce que quand on va tortiller les fils les uns avec les autres, le cordage va se réduire. Et on va donc récupérer un cordage de 200 mètres, mais on part de 300 mètres. On ne soupçonne pas à quel point ces fameux cordages sont importants sur un navire. Par exemple, pour une frégate du type de l'Hermione, on se retrouve avec 36 km de cordage. Ce n'est pas le plus gros des bateaux. Et bien sûr, lorsque l'on va passer sur des 70 ou des 120 canons, c'est en centaines de tonnes de cordage qu'on va armer les bateaux. La Corderie est le bâtiment principal d'un immense complexe militaire créé ex-Nilo. Afin de reconstituer une flotte maritime exsangue, Louis XIV charge à Colbert de trouver un site pour accueillir une usine de guerre. Il choisit contre toute attente une petite seigneurie de Charente-Maritime, avec un modeste château et quelques maisons, situées à 20 km de l'océan. Choisir un endroit à 20 km de l'océan, ça peut paraître une ineptie. Ça l'était ou pas ? Alors, Colbert de Théron, qui est missionné par le roi et Colbert pour faire le tour de la façade atlantique, va s'arrêter entre deux fleuves, la Charente et la Seudre. Et la Charente a beaucoup plus de débit et l'arrière-pays est beaucoup plus riche pour amener de l'approvisionnement. Et donc, il va décider d'installer ce début de complexe militaro-industriel qu'est l'arsenal de Rochefort. Au total, on sait combien de bateaux vont être construits ici à Rochefort ? De 1669 jusqu'en 1927, on a 550 bateaux qui sont construits de tailles et de motorisations différentes, puisqu'on finira avec même des sous-marins qui seront construits à Rochefort. Donc voilà, on a une panoplie de bateaux très différents qui vont être là pendant 250 ans. Quand ils sont construits, ces bateaux, comment ils rejoignent l'océan ? Ils vont sortir de l'arsenal, descendre la Charente pour aller rejoindre la rate de l'île d'Aix et continuer à se faire armer avant de partir vers de nouvelles aventures partout dans le monde. Ça tombe bien parce qu'en fait, c'est exactement le chemin de la Flo Vélo. Donc je vais suivre le parcours que suivaient les navires construits ici. Merci beaucoup Arnaud. Merci Eric. Merci, au revoir. Au revoir. Il fallut beaucoup d'audace pour construire une ville au milieu des marécages et beaucoup de courage pour y vivre. Rochefort était surnommé le cimetière de la marine, tant le paludisme faisait des dégâts. Jusqu'au 20e siècle, les officiers affectés ici touchaient même une prime coloniale. Aujourd'hui encore, les marées sont omniprésents. Mais le regard sur ces milieux humides commence à changer. C'est étonnant Christophe, on est à peine sortis de Rochefort, on a vu le pont transbordeur et immédiatement on est dans des marées. Ces paysages, ils ont toujours été comme ça ? Mais non, si on fait un retour en arrière, voilà, 2000 ans, en fin de compte c'est l'océan qui était ici. Donc on s'est retrouvé avec une zone marécageuse. Qui dit marécage, dit zone propice pour le développement des moustiques et des maladies. C'est pour ça que l'homme a été obligé d'intervenir pour un peu gérer ces marées. Christophe, ornithologue et guide naturaliste, travaille ici depuis 25 ans. Et ce n'est pas un hasard si le site de Rochefort accueille le siège national de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. C'est des cygnes en famille non là-bas ? Eh oui, on a une famille de cygnes tuberculés qui s'est reproduit sur ce bassin. C'est un petit cocon pour les oiseaux, notamment dans cette période qui est très sensible, la reproduction. Là on voit les cygnes qui sont très protecteurs avec leurs petits. Tout à fait, donc on essaye de gérer les niveaux d'eau, la végétation pour offrir des conditions optimales pour ces différentes espèces. Comme par exemple les petits échassiers, il faut vraiment maintenir des niveaux d'eau assez bas pour qu'ils puissent avoir pied et s'alimenter. Il y a à peu près combien d'espèces différentes sur ce site ? On en est à 245, ce qui est extraordinaire pour un site qui est à 5 minutes du centre-ville de Rochefort, en zone totalement pire urbaine. Un petit mot sur ces cygognes qui sont devenues aujourd'hui l'emblème du département. Il y en a toujours eu autant ? Avant 77, il n'y avait pas de cygogne en Champs-Martin. Pas du tout ? Pas du tout, il était uniquement en Alsace. Et grâce à l'installation de plateformes artificielles, les premiers coupes se sont installées et d'année en année, le nombre de cygognes a augmenté. Ce qui fait que cette année, on est le premier département de France avec plus de 500 coupes de cygognes. Et oui, monsieur. Avec le vélo, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on a l'impression de mettre un peu le frein, d'aller moins vite que dans la vie de tous les jours. C'est bien de faire l'éloge de la lenteur, non ? Ah oui, surtout dans notre société actuelle où on est toujours en train de courir, en train de zapper. Là, pouvoir se poser et admirer vraiment la nature, c'est vraiment très très apprécié. Ces zones humides que les hommes ont longtemps combattues, on se rend compte aujourd'hui qu'elles ont de grands services à nous rendre. Ce Rochefort, ça nous a permis d'aménager le plus grand lagunage d'Europe, qui permet qu'il y ait une technique de traitement des eaux usées totalement naturelle grâce à 35 hectares de plans d'eau. C'est-à-dire toute la ville de Rochefort est traitée ici ? Eh oui, tous les jours, c'est plus de 5 000 m3 d'eau usée qui arrive ici, qui subisent un petit traitement physique au départ, mais après, l'eau va transiter pendant 4 mois dans différents bassins, et la grince réaction du vent, du soleil, de bactéries, du planton qui va se développer, et tout ça contribue à l'épuration de l'eau, et ce qui fait qu'au bout de 4 mois, l'eau qu'on rejette en Charente et qui a été haute baignade. L'intérêt de découvrir une région en vélo, c'est que l'on peut choisir les petits chemins plutôt que les autoroutes touristiques. Flâner, pour profiter du décor. Eric a choisi de sortir du tracé de la Flo Vélo, car on lui a parlé d'un produit typiquement Charenté, que l'on ne trouve pas facilement. Alors, Ricky ? Ça va bien ? Es-tu prêt ? À me vendre des jonchés ? Oh, il m'en faut 4, hein ? Tu sais, j'ai une grosse faim, moi. Nature ou parfumée ? Ah, n'importe, ça m'est égal. Je les parfume à ma façon, après. Du rhum ou du cognac ? Ben, des jonchés avec le... Bonjour, je vous surprends, mais je suis un peu intrigué parce que j'ai lu spécialité régionale. Jonchés, c'est quoi la jonchée ? La jonchée, c'est un dessert. Ça se mange sucré, ça se mange plutôt l'été, c'est très, très rafraîchissant. Vous faites la tournée ? Je fais la tournée, le porte-à-porte. Oui, il passe souvent. Ah ben oui, il passe au moins... Dans chaque endroit, il passe au moins 2 ou 3 fois dans la semaine, quoi, dans chaque village, là, autour. Et alors, si c'est si bon, vous l'attendez ? Ah ben oui, parce que je l'adore, en plus. Ah oui, je peux vous dire que j'en mange pas mal. Fabriqué avec du lait cru de vache, ce fromage frais qui se déguste en dessert, doit sa forme et surtout son goût aux joncs qui poussent dans les marées. Alors explique-moi pourquoi tu m'amènes ici. Alors là, c'est le tout début de la jonchée. Si on n'a pas le bon jonc pour l'envelopper, ça marche pas. Là, c'est ce qui va servir pour faire la paillasse, qui va donner son goût, la forme et la texture. Alors comment tu sais si c'est un bon jonc ou pas un bon ? Alors là, rien que de passer la main, on sent s'ils sont durs ou si après... Bon là, c'est encore valable. Après, il y en a, ils sont pas assez rigides. Et là, pour envelopper la jonchée, ça lui donne pas une belle forme. Ça va être une forme assez évasée. Et ça sera moins égouttée. Cette connaissance-là, savoir comment choisir le bon jonc, ça s'apprend pas dans les écoles. Non, je suis né dedans, mes parents ont commencé à la jonchée quand j'avais deux ans. Donc c'est mon père, tout début, j'allais avec mon père ramasser les joncs, après c'était mon frère. Et puis voilà, quoi, donc... Alors montre-moi comment tu coupes. Alors là, c'est tout simple. C'est ce que j'ai appris depuis tout petit. Alors on va mettre le panier par là. Hop, on prend la touffe par le haut et en bas, on fait comme ça. Un geste circulaire. Hop, après on prend la tête. Et on fait déjà une première sélection. Ah ouais, tu ne conserves que les joncs qui sont toujours verts, quoi. Déjà, j'ai déjà ma longueur du paillon. Déjà quand je mets la main ici. Alors, tu me dis paillon. C'est quoi le paillon exactement ? C'est ce qu'enveloppe la jonchée. C'est une espèce de petite paillasse. Alors comment tu passes des joncs au paillon ? Parce que j'ai vu tout à l'heure, enfin j'ai entreaperçu, c'est cousu, c'est ça ? Autrefois, ça se faisait à la main. Maintenant, on a des machines. Ma mère les faisait, la vieille machine de Saint-Gerre, qu'on voyait à pédale. Et là, maintenant, ce n'est pas, c'est des machines électriques. Et couturière de joncs, quand même, ça ne doit pas être très, très commun. Ah non, 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 ce n'est pas évident. Il n'y a qu'ici, quoi. Il n'y a qu'ici. Donc là, après ça, on les pence, on les fait rouler dans les doigts. Et là, on s'arrête, hop, les joncs secs, on n'en veut pas. Je vois, c'est vraiment au toucher, à l'œil et au toucher, quoi. Il faut les faire rouler dans les doigts. C'est une mise en valeur aussi de ces marais, parce que si tu ne les ramasses pas, ces joncs, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, mais quasiment, quoi. Oui, les vaches, après, quand il n'y a rien à manger dans le marais, elles mangent juste la tête des joncs. C'est le plus tendre pour elles. Tu m'as donné envie, est-ce que je peux le goûter, ce fromage ? Si tu as le temps, viens à la maison, ça sera avec plaisir. C'est loin, c'est là-bas, il faut traverser tout le marais ? Non, c'est la petite maison blanche, ça va, qu'on aperçoit loin. Salut les filles ! Et déjà, c'est une œuvre d'art. Ah, qu'est-ce que c'est beau ! Waouh ! C'est super fin. Ah ouais, c'est vraiment très très bon. Et on sent le goût du jonc, qui est subtil en même temps, mais qui est présent, c'est ça qui est intéressant. Quelle est la durée de vie d'un produit comme celui-ci ? Maximum 3 jours. Si on veut manger une vraie jonchée, il faut venir ici. Oui, fabriquer, manger. T'as conscience que c'est du patrimoine, ça ? Il faudrait qu'on puisse le garder, mais c'est vrai que ça demande énormément de temps et de travail et de passion. Ça lui donne un goût encore supérieur de t'avoir rencontré, je sais qu'il l'a fabriqué. Merci. Vraiment. Buzomar quinquait. Donc maintenant, je prends la direction de l'océan, donc je vais avoir des forces. Il peut y avoir des embruns, il n'y a pas de problème. Super. Et une dernière pour la route. En longeant le fleuve, Eric suit la voie empruntée jadis par les navires construits à Rochefort. L'occasion de découvrir l'incroyable réseau de fortifications mis en place pour protéger l'arsenal. Cette ceinture de feu qui veillait sur les pertuits charentés. Il y a quelque chose qui est assez enivrant avec le vélo, c'est qu'on est vraiment en contact avec les éléments, que ce soit le soleil, le vent. C'est vivifiant. Alors là, j'aperçois Foura, c'est l'extrémité du continent et derrière l'île d'Aix. Allez, après une petite nuit de repos, c'est le programme pour demain. Pour rejoindre Aix, il faut embarquer sur la navette qui relie tous les jours le continent à l'île. Cette destination est le paradis des amateurs de vélo, car sur l'île, les voitures sont interdites. Bonjour, Capitaine. Bonjour. Bon, pour faire du vélo, c'est pas génial ce temps, mais pour un marin, c'est pas grave. Non, nous, c'est pas très grave. Par contre, c'est vrai que vous, enfin, vous êtes bien équilibré. Oui, c'est ça. Vous avez plutôt intérêt. Combien de temps, là, à traverser le continent et l'île d'Aix ? Bon, 20 minutes. Si on réfléchit bien, l'île d'Aix, c'est presque la dernière vraie île sur l'archipel des Pertus-Charentais, parce que les autres, il y a des ponts. Alors, oui, il y a des ponts. Il y a quand même l'île, madame. C'est vrai. Mais à Basse-Mer, c'est plus une île, puisqu'on peut y aller à pied. Donc, c'est vrai, c'est l'île d'Aix, la dernière île. Là, on va bientôt arriver. Je vais me déplacer pour la manœuvre. Bon, ben, moi, je vais aller récupérer mon vélo. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne balade. 3 km de long, 700 m au plus large, l'île d'Aix est la plus petite de l'archipel Charentais. Mais du point de vue historique et militaire, c'est sans doute la plus importante. Le fort de la Rade, construit à la demande de Vauban pour Louis XIV, remanié au XIXe siècle sous Napoléon, fut à l'origine de la petite ville dont Alain Burnet est aujourd'hui le maire. Vu du ciel, il y a un plan en éventail qui est vraiment, comment dire, la marque de fabrique des ingénieurs militaires de l'époque. Complètement. Dès qu'on prend de la hauteur, on arrive à bien lire l'organisation du village. On ignore si Vauban avait pensé au déplacement des vélos à l'époque. Non, mais Vauban, il a surtout fait le tracé du village. Donc, il avait prévu des rues très larges pour que les troupes puissent défiler. Donc, maintenant, les vélos arrivent très nettement à se faufiler dans ces grandes rues. Il n'y a pas de souci. Ton plan de circulation, il est quand même relativement facile à faire. Oui, ça va. N'importe où, embêté. Alain, quand on dit que l'île d'Aix, c'est l'île des vélos, est-ce que c'est vraiment le cas ? Oui. Mais regarde, il y en a un peu partout, puisque tout le monde ne le rend pas chez soi. On laisse un peu le vélo devant la maison. Mais oui, chacun a toujours son vélo, le vélo des enfants, les petits-enfants. Dans chaque maison, il y a au moins 5 à 10 vélos. Puis, tu sais, on a beaucoup de résidences secondaires. Donc, à chaque fois qu'il y a du monde qui vient, les amis, les cousins, les vélos sortent du grenier. Ils ne sont pas toujours en très bon état. Mais bon, c'est l'activité de début d'été. Finalement, c'est une île, j'allais dire, écolo et développement durable avant l'heure. Oui, puis c'est un moyen qui est convivial. Bonjour. Bonjour. Voilà, tu croises les gens, tu te dis bonjour en voiture. Tu ne sors pas la tête de la portière pour dire bonjour aux gens que tu croises. Tu as une idée de combien de kilomètres tu fais par an sur l'île ? Oh, je n'en sais rien. C'est beaucoup, parce qu'elle n'est pas hyper grande, mais tu es tout le temps en vélo. Parce que, oui, on est tout le temps en vélo, parce que même sur les îles, des fois, on peut être pressé. C'est dingue. Tu vois un bâtiment avec l'aigle impérial à son sommet, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la dernière demeure de Napoléon en France. C'est là où il a passé ses quatre dernières nuits, avant de se rendre aux Anglais, en espérant aller aux Amériques. Et il s'est retrouvé à Saint-Hélène, en fait. Bonjour. Bonjour. Je crois que j'ai un petit problème. Je suis à plat. Un petit coup de pompe dans le derrière ? Vous pouvez m'aider ? Avec plaisir, oui. Ah oui, il a tout bien à plat. Ah oui, il a l'air, oui. J'espère qu'il n'est pas crevé. Ah ben, j'espère aussi. Ça arrive souvent ? Oui, ben oui, forcément, sur cette île. Il y avait besoin ? Oh oui, il était grand temps, oui. Ben, je suis Eric. Enchanté, Olivier. Ben, super. Donc, loueur de vélo, si je comprends bien. C'est ça, loueur, réparateur. Ouais, et t'en as beaucoup ? Tu veux venir voir ? Ben, je veux bien. Allez, viens voir. Wow, mais t'en as combien ? Il y en a quelques-uns, 550. Il y a des petits, des grands, tu vois, des 16 pouces, des 20 pouces, des 24, des vélodames, des vélos hommes, des tandems. Alors ça, c'est ton atelier ? Ouais, deux ateliers, toi, deux postes. Il faut ce qu'il faut. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait besoin d'autant d'outils, en fait, pour réparer des vélos. On est des mécanos. Eh ouais. Mécanique vélo, c'est un métier. C'est un vrai savoir-faire. Ouais. Comment tu es devenu, d'ailleurs, toi, spécialiste, comme ça, du vélo réparateur ? Eh bien, c'est venu comme ça. J'ai commencé la location, puis il a fallu faire la réparation. Et puis, on a appris sur le tas, quoi. Et du coup, les gens qui viennent te voir, j'imagine, parce qu'ils sont en vélo, c'est une petite ambiance spéciale, non ? Ils sont dans un... Ouais, c'est particulier, l'île d'Aix. C'est vraiment particulier. Tu vas voir, tu vas faire le tour, tu vas le voir. Il n'y a que des vélos, c'est différent. Tu sens que ça change l'ambiance, toi ? Ça change l'ambiance, bien sûr. Il ne fait pas avoir de pollution, pas de bruit. Tu viens d'où, toi ? Tu viens d'où ? Pourquoi ? Eh bien, en fait, je fais une partie de la Flo Vélo. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Tu en as entendu parler, oui. C'est une nouvelle vélo-route. Ça part carrément du Périgord, d'Ordon, de Tivier. Et le terminus, c'est l'île d'Aix. Enfin, si on fait du sens intérieur des terres vers l'océan, ce qui est sympa, parce que là, tout d'un coup, on prend les embruns marins. C'est son temps, ça. J'ai fait, l'année passée, la route sur le long de la Loire. Et là, tu vois, ça me tend très bien, ça, l'hiver prochain. Et alors, quand tu le fais, toi, tu t'en tires quoi, quand tu fais ce genre de... C'est un moment inoubliable. C'est du repos, c'est de la rencontre, c'est... C'est ça. Tu vois, c'est exactement ça. Ben, regarde. Eh bien, oui, c'est sûr. Tu vas faire le tour, là, donc ? Ben, oui, parce que si je comprends bien, il n'y a pas que la ville qui est intéressante. Il n'y a pas que la ville. Là, t'as la partie fortifiée. Après, tu tournes à droite ici, t'es sur la route principale et tu fais le tour de l'île en une heure. Oh là, le vélo, il est tout neuf. Il sort du magasin, c'est ça ? Quasiment. Il est sorti du magasin à peu près quand j'avais 5 ans, quoi. Il est rigolo, hein ? C'est du fait maison ou pas, presque ? Oui, il a été pas mal bricolé ensuite. Il a une très belle sonnette. C'est pas vrai ? Ah, c'est mieux que la mienne. Ah, oui. Ah, non, j'en reconnais, là. Bravo. Tu es pour la journée en vacances, ici ? Non, j'y habite. Ça fait un petit peu moins de 25 ans. Ah, ouais. C'est partie des privilégiés, alors. Oui. Parce que c'est un privilège, tu le ressens comme ça ? Je n'ai pas de honte à le dire. Oui, 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 c'est un privilège. Ah, j'ai vu, là, on a pris une petite côte, mais il n'y en a pas beaucoup. Si un jour le Tour de France passe ici, ça ne sera pas une étape de montagne. Non, pas une étape de montagne, mais quand même, ce n'est pas totalement plat. Nous avons un sommet. Un sommet du Ressien Fort qui a été construit à ce niveau-là. On l'appelle le Fort Lié d'Eau. Alors, il est à quelle altitude ? Alors, lui, il est à 12 mètres, ce qui est complètement affolant. Ah, ben oui, non, mais c'est carrément la Grande Montagne. C'est l'Everest de l'Île d'Aix, quoi. On est rarement obligés de mettre des chaînes. Je regarde derrière toi les paysages, ces couleurs que les percuits charentés peuvent prendre. C'est fabuleux. En fait, c'est un petit confet qui d'île, mais tu as l'impression qu'il y a une infinité de possibilités. Il y a des côtes rocheuses, il y a des côtes sableuses et avec de la vase naturelle. Il y a des zones de prairie, il y a des zones boisées. Là, on arrive dans une zone boisée. Il y a vraiment de tout sur un tout petit paysage. Des fois, j'aperçois le bleu de la mer qui est... On se croirait presque en Méditerranée. Eh bien, on va arriver sur une crique qui nous rappelle étrangement la Méditerranée ou même la Corse. La plage des Sables d'Or, une petite crique que l'on pourrait effectivement imaginer à l'autre bout du monde. Une merveille, une de plus, que la Flo Vélo permet de découvrir. Car il faut bien reconnaître que ce mode de locomotion donne au voyage un parfum particulier. On respire le bon air de la liberté, on prend le temps pour faire des rencontres impossibles à prévoir. De la Dordogne jusqu'à l'île d'Aix, la Flo Vélo permet à chacun de trouver ses pépites, de devenir ce que le poète appelle des orpailleurs de paysages. L'Eix de l'Eix et l'Eix de l'Eix de l'Eix. Mon paysage à l'Eix de l'Eix en Phré, et les countries à l'Eix de la la situation. Sous-titrage ST' 501